Musique Dans ces serres près de Nice, les fleurs comestibles sont reines. Des chercheurs comme Rosanna y étudient leurs caractéristiques en commençant par leur qualité gustative. Cette fleur s'appelle Agastac et Apricosprite et un goût de menthe réglise anis. Le travail de Rosanna s'inscrit dans le projet de coopération transfrontalière Antea mené en France et en Italie et soutenu par l'Union Européenne. Il vise à renforcer la filière émergente de la fleur comestible, un produit très fragile et à la durée de vie extrêmement courte. Dans le cadre de la conservation, nous faisons des observations sur la conservation à froid dans les frigos de la fleur et par séchage, avec des séchages solaires et des séchages électriques. Ce projet, qui porte sur 40 fleurs comestibles, dispose d'un budget total d'1 750 000 euros, dont 85% financés par la politique européenne de cohésion. Antea réunit 7 partenaires, des universités, des centres de recherche et des chambres de commerce, de part et d'autre de la frontière franco-italienne. A Albenga, en Italie, nous retrouvons Barbara Ruffoni, qui a lancé le projet il y a 3 ans. Les fleurs ont toujours été un aliment traditionnel dans les recettes de nos grands-mères, aussi bien en Ligurie que du côté français et surtout dans les vallées. Mais même au temps des Romains, on mangeait des fleurs. Au début, nous avions peu de producteurs associés au projet, mais maintenant, sur l'Italie et la France, nous regroupons entre 60 et 70 producteurs. Dans un contexte de crise pour la fleuriculture, Marco consacre 15% de son exploitation bio aux fleurs comestibles. Nous participons au projet Antea en tant qu'exploitation. Nous concrétisons toutes les expériences qui ont été réalisées en laboratoire et nous les testons ici, pendant toute l'année, selon les saisons. Également appliqués dans le projet, ce centre d'Albenga mène des recherches sur les bégoniens et les violettes, et notamment sur leur résistance aux maladies et aux nuisibles. On peut dire que ces deux plantes, la violette et le bégonia, sont assez rustiques et donc robustes. Elles ne présentent pas de gros problèmes. Pour mieux envisager les applications en cuisine, les chercheurs installés près de Nice mettent les chefs à contribution, comme Christophe Dufault. C'est magnifique. Une étoile au Michelin. J'aime bien effeuiller mes fleurs, pétale par pétale, les mettre dedans, l'inclure vraiment dans le plat. Et du coup, les gens ne peuvent pas s'attarder à retirer chaque petit pétale et du coup, ils les mangent. Et là, j'ai fait mon travail. J'aime bien.